Y'all ready for this ? I don't think so ! Yeah ! Oh, listen to this ! Non, non, non. Vous n'avez pas vu ça ? Ça fait un article dans Ouest France aujourd'hui. Non, 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 non. Vous ne l'avez pas vu, mais c'est réel, quoi. Il y a des... Ah non, non, mais j'ai lu l'article, mais nous, c'était... Non, non, c'est pas... C'était il y a longtemps, chez nous. C'est arrivé aujourd'hui, ce matin, à 6h, un article qui est paru. Oui, mais pas chez nous. À Pellois-et-Lévin, des habitants de chez vous qui disaient avoir témoigné de ça et dans plusieurs communes environnantes. Ça, je vous assure, hein. Donc ça vous était déjà arrivé, vous me dites ? Il me semble que j'ai vu, moi, ce jour-là, mais que c'était pas... Mais je l'ai lu très, très, très vite, hein, le journal, donc là. D'accord. Non, non, mais ce matin même, donc c'est des habitants de votre commune qui témoignent et qui ont ramassé ces filaments au sol. Oui. Bon, je vous laisse savoir. Oui, bon, ben, écoutez. Et donc, vous vouliez savoir quoi ? Ben, vu que c'est pas la première fois que ça arrive qu'on les voit tomber, ces fils qui s'accrochent de partout aux quatre coins de la planète, si je puis dire, hein. Parce que c'est l'Allemagne, l'Espagne, la France, les États-Unis, l'Australie, tout le monde a ces fils blancs qui tombent du ciel. C'est quand même bizarre, non ? Ah, ben, je sais pas. Vous avez pas d'idée là-dessus ? Non, pas du tout, monsieur. Et vous avez pas décidé de les faire analyser à travers votre mairie pour savoir un peu ce qui vous tombe dessus et dans vos cultures, non ? Ben, ben, écoutez, ce que je vais faire, je vais vous passer le maire, n'inquiétez pas. Merci, madame. C'est pas facile, hein, de garder la veau comme ça. Oui, allô ? Allô, monsieur le maire. Oui, bonjour. Oui, bonjour, je suis monsieur Blin, j'habite dans la Drôme. Oui. Et j'ai vu ce matin à Ouest-France que vous aviez reçu, vous aussi, ces espèces de toiles d'araignée aux filaments blancs qui tombent du ciel. Alors là, vous me l'apprenez. D'accord. Vous me l'apprenez parce que j'ai pas lu l'article dans l'Ouest-France, parce que je n'en ai pas eu le temps. Bien sûr. Et donc, j'ai seulement entendu parler de ça, mais j'en sais pas plus. Nous, ben nous, nous avons été victimes en novembre dernier, d'ailleurs en 2013, ça avait fait la une des journaux. Parce qu'entre Valence, Montélimar, la vallée du Dirois, Privat, Aubenas en Ardèche, les gens zigzaguaient à travers ces pelotes de fil blanc qui tombaient au sol. Donc, apparemment, ça tombe bien du ciel, c'est régulier. Et ben, ça tombe en Allemagne, ça tombe en Espagne, ils ont fait des émissions là-dessus. Les gens en parlent directement à la télé, les analysent. Et apparemment, ce serait des polymères qui tombent du ciel. Alors, c'est un petit peu grave, quand même, non ? Ben écoutez, moi, j'ai pas plus d'informations. J'ai pas lu cet article. D'où est-ce que ça vient ? L'article en lui-même n'a aucune consistance, parce que les gendarmes ne sont pas inquiétés. Et on nous parle que c'est la théorie des complots, des choses comme ça. Alors que ces fils ont été analysés. Donc, on sait très bien ce que c'est. Et qu'apparemment, ça tombe du ciel. Alors, pour quelles raisons ? Pourquoi ? Est-ce que c'est dangereux ou pas ? Ce serait intéressant de se renseigner ou de faire analyser ça à travers votre mairie, peut-être ? Oui, oui, sans doute. Mais j'avoue que... Enfin, je ne suis même pas au courant que ça s'est produit sur la commune. Vous voyez ? Ben, il y a des gens de... Attendez, que je vous dise, j'ai l'article sous les yeux. Il y a des gens de Avrilay, c'est ça ? Avrilay, oui. Voilà. À 20 kilomètres d'ici. Voilà. Sèche-sur-le-Loire, Saint-Syde-Vin-d'Anjou, Pelloye-les-Vignes. Donc, ça, c'est chez vous. Oui. Voilà. Donc, des personnes de ces quatre communes ont observé, cette semaine, tomber des fils. Et nous, dans la Drôme, cette semaine aussi, ces fils sont tombés. Et en Allemagne aussi. Ouais. Et tout ça, la même semaine. Et là, c'est quoi ces polymères, alors ? Ben, écoutez, apparemment, c'est de la recombinaison d'éléments chimiques qui servent au niveau de l'aéronautique. Hum-hum. Donc, ça tomberait des avions. Et bon, on commence à savoir aussi qu'il y a des programmes de modifications locales du climat. Alors, pourquoi ce ne serait pas lié à ça, un petit peu ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, j'avoue que s'il y a des habitants de l'Oise qui l'ont constaté, ils ne sont même pas venus m'en informer. D'accord. Et moi, je ne l'ai pas constaté moi-même. D'accord. Est-ce que je peux vous donner le nom d'une association qui travaille beaucoup là-dessus ? Peut-être que ça ouvrira un peu vos perspectives. Vous irez sur leur site internet, vous verrez ce qui se dit. Oui. Ça s'appelle « Le ciel nous tombe sur la tête », tout simplement. « Et le site internet ? » « .com » « En un seul mot ? » Bon, maintenant, il y a des « tirets » entre chaque mot, donc « le » « tiret » « ciel » « tiret » et « .com ». Donc, ils ont des articles, ils ont des « résultats d'analyse dans les médias, des dossiers PDF. Il y a des scientifiques aux quatre coins de la planète qui se sont déjà intéressés à ça. Il serait peut-être temps d'arrêter de laisser passer ça. Oui, enfin bon, encore faut-il qu'on puisse le constater. Moi, j'ai pas d'éléments pour vous répondre, si vous voulez. » Bien sûr. « J'ai pas d'éléments du tout. Je peux pas vous en dire plus. » C'est plutôt moi qui vous en apprend, apparemment, mais en tout cas, renseignez-vous sur ce sujet, parce que ça commence vraiment à se confirmer. Et bon, on a tout type d'informations à ce sujet, puis d'organismes reconnus, donc c'est pas une théorie, c'est fondé. C'est juste qu'on ne nous amène pas l'information sur un plateau d'argent, comme on dit. « Sans doute. Sans doute. » « Écoutez, merci, monsieur. » « Ben, je vous en prie. » « Bonne journée. » « Prenez soin de vos concitoyens. » « Merci, au revoir. » « Merci, au revoir. »